Nous voici dans la deuxième partie de ce témoignage que j'ai commencé à vous faire tout à l'heure en vous invitant donc à être vigilant sur les programmes d'hivertissement et jeux auxquels vous a donné. Et quand on y réfléchit bien, même dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut être vigilant même avec les journaux d'information, soit que nous lisons ou que nous voyons à la télévision. Vigilant de toute manière avec toute information que nous recevons et qui est de toute manière à prendre avec des pincettes. Je me rappelle d'avoir reçu ce conseil de la part du Seigneur Jésus, j'étais très jeune. Heureusement que je l'ai reçu, nous sommes peut-être 20 ans plus tard, mais jusqu'à maintenant c'est un conseil plein de sagesse, plein de la sagesse d'en haut que je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir donné à travers la personne qu'il a utilisée pour se faire, qu'il la bénisse encore. Parce que jusqu'à maintenant je vois sa véracité, son importance, je dirais même que c'est une importance capitale puisque comme je disais tout à l'heure, si on est là à laisser le diable nous injecter petit à petit du poison dans l'esprit, il ne faut pas s'étonner qu'on devienne ensuite pour certaines personnes, et c'est des personnes dont c'est la conduite sous mes yeux, qui sont de véritables poisons pour leur entourage même, qui se sont tellement laissés imprégnés par ce système de pensée empoisonné du monde, qu'elles empoisonnent l'existence des autres, devenues comme ça à cause du diable, petit à petit diabolique, et elles se retrouvent à devenir invivables pour les autres. Le Seigneur m'avait donné un jour une image qui est peut-être la bonne que je dois vous donner. Dans un jardin, il existe tout type de fleurs, de plantes. Vous avez des plantes qui sont bienfaisantes, on va dire entre guillemets, par exemple qu'on aime beaucoup pour leurs propriétés médicinales, et vous avez des fleurs qui sont très belles, allez, sans parler nécessairement des plantes, j'aurais préféré même avoir évité de faire allusion à cette question, parce que ça m'éloigne un peu de mon propos. Même si je sais que le passage du psaume 114 nous rappelle bien cette réalité, comment Dieu a aussi placé dans nos jardins des plantes afin de nous bénir, et qu'elles produisent de la nourriture pour l'homme. Par exemple, c'est le cas des plantes aromatiques, sans pour autant parler de leur propriété médicinale, qui en effet viennent agrémenter bon nombre des bonnes recettes que le Seigneur nous inspire de créer, et toute la gloire lui en revient. Mais plutôt que de parler des plantes, je vais parler des fleurs, et vous avez dans le jardin des fois des fleurs qui sont magnifiques, qui sont odorantes, qui sont agréables, et qui n'ont aucun effet négatif, mais vous en avez d'autres dans un même jardin qui peuvent s'avérer, si on ne fait pas attention, être des poisons. Par exemple, sous mes yeux, au moment où je vous parle, puisque nous sommes ici en Guadeloupe, j'ai diverses, dans mon jardin, diverses propriétés d'hibiscus. Alors, vous en avez qui sont très bonnes, il vous suffit des fois pour certaines de les malaxer entre vos mains avec un peu d'eau, vous obtenez une espèce de... Ça fait un peu comme un gel, ça mousse un peu, et je sais que c'est un shampoing excellent pour faire un type de cheveux qui convient très bien. Mais, vous voyez, je vous en ai parlé totalement naturellement, ce n'est pas une recette que j'ai l'habitude de faire parce que ce n'est pas celle qui convient pour mes cheveux, donc il faut peut-être y rajouter d'autres choses. Je ne saurais pas vous le dire pour que ce soit vraiment efficace, je ne saurais pas vous le dire puisque ce n'est pas ce qui convient pour le type de cheveux que j'ai, moi. Mais, vous avez comme ça dans un jardin des plantes ou des fleurs qui sont totalement bénéfiques, on va dire, là où d'autres sont vraiment maléfiques. Et si on prend, voilà, les fleurs, ce type de fleurs-là, sous mes yeux, j'ai des hibiscus qui sont bénéfiques. Et aussi, une plante ou une fleur qu'on range bien souvent volontiers dans la catégorie des plantes telles que les hibiscus, c'est les alamandas. Les alamandas jaunes sont très jolis quand on les regarde. Ils ressemblent vraiment à d'autres hibiscus. Sur mes yeux, j'en ai qui sont roses. Et juste à côté, j'ai déjà tenu les alamandas. Eh bien, les alamandas, si on ne fait pas attention, eh bien, c'est considéré comme un poison. Et ça, et pourtant, a priori, de prime abord, on a la sensation d'avoir quelque chose de positif, de joli. Et vous avez comme ça, dans le jardin du Seigneur, beaucoup de personnes, excusez-moi, excusez-moi, pardon, beaucoup de personnes qui sont très belles, très jolies, mais qui ne sont physiquement, en apparence, mais qui ne font rien d'autre que des poisons, et qui peuvent être, qui sont tellement diaboliques, qui ont laissé le diable, coloniser leur esprit et leur corps à un point, au lieu de se tourner vers Dieu, d'ouvrir leur cœur à Dieu, de dire oui à Dieu, mais qui ont choisi de dire oui au diable. Quelles erreurs ces personnes-là sont allées faire? Parce que petit à petit, le diable les a totalement dégradés et les a amenés à, les a enlédits, les a amenés à devenir de véritables poisons ambulants, de véritables personnes dangereuses, violentes, méchantes, cruelles. Elles ne se rendent même pas compte, je dirais, pour faire rigoler les enfants des cruelles. Pourquoi? Parce que le diable, comme je le disais tout à l'heure, ne se tient point dans la vérité. Il est le père du mensonge et de toutes choses négatives qui existent sur terre, comme le passage de Jean 8, verset 41 à 47, nous le rappelle bien. Et ces personnes-là, au lieu de devenir bonnes et de faire le bien au nom du Seigneur Jésus-Christ, se retrouvent à devenir cruelles et à faire le mal au nom du diable. Donc faites attention à ne pas tomber dans cette écueille-là et à continuer à dire non au diable et à toujours dire oui à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit et à vous laisser guider par son Saint-Esprit et à laisser le Seigneur Jésus vous éclairer de ses lumières parce que Jésus a dit quoi? Il a dit au moins deux choses qui sont importantes. En Jean 8, verset 12, Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie et nous savons bien entendu que par l'unique grâce de Dieu qu'il s'agit ici de la vie éternelle, la plus belle vie que nous aurons à mener et à vivre aux côtés de Dieu, avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans le bonheur le plus total au paradis. C'est vraiment ce que je souhaite au maximum de personnes de connaître. C'est d'ailleurs pourquoi j'invite tous ceux qui n'auraient jamais encore fait à faire la prière qui va donc suivre à la fin de ce document dont je parlais tout à l'heure encore. Et donc, la seconde chose, nous savons qu'il est écrit. J'ai dit que le Seigneur Jésus a dit deux choses. Il en a dit beaucoup. Vous avez bien des passages bibliques qui nous le révèlent. Je pense aux passages de Matthieu qui, je sais, sont des passages bibliques très édifiants, très nourrissants, enrichissants que j'invite tous ceux qui le peuvent à aller découvrir et lire tels que Matthieu 5, le chapitre de Matthieu 5, où vous avez bien d'autres passages qui sont vraiment très nourrissants à lire en Matthieu. Je vous invite vraiment à les découvrir. Et je dis la vie de chose, mais j'ai simplement voulu dire que j'ai pensé à deux passages. Alors, celui où Jésus disait tout à l'heure, Jean 8, verset 12, ce que je vous disais. Mais c'est vrai qu'au verset 32, un peu plus bas, il dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, au verset 36, il est aussi écrit, si donc le Fils Jésus-Christ vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libres. Vous êtes et vous serez réellement libres. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Il a affranchi notamment de... Mais je rends grâce et gloire à Jésus-Christ qui nous affranchit de tout ce dont nous avons besoin de l'être, comme je le disais tout à l'heure, de toutes formes d'enfer, de souffrance, de tous les méfaits du diable et toute la gloire en lui en revient, et qui nous amène à toutes les prises de conscience nécessaires, à prendre conscience dans nos vies, chaque fois que c'est nécessaire de la réalité. Et je lui rends ici grâce et gloire parce que c'est lui qui m'a amenée à me rendre compte de comment la télévision, les programmes de télévision pouvaient être malsains et nous amener sans que nous nous rendions compte et peut-être même plus vite qu'il ne faut pour le dire à faire les pires choses. Alors, ne laissons surtout pas le diable nous amener à faire les pires choses. Et puis, certains sont peut-être étonnés de m'entendre à dénoncer comme ça les œuvres des ténébrés et du diable, notamment par le biais de ces programmes malsains. Demandez-vous, posez-vous les bonnes questions dans ces cas-là et demandez-vous pourquoi il y a autant de programmes malsains. Pourquoi aussi peu de programmes sont sains ? Premièrement, pur ou réellement édifiant nous apporte réellement un enrichissement. Pourquoi, bizarrement, presque tous les noms de programmes sont en rapport avec le nom d'esprit démoniaque, le nom d'esprit impieux ou malsain tel que le programme dont je parlais tout à l'heure, esprit criminel. C'est vraiment le nom d'un esprit qui relève du diable, qui est celui qui amène les gens à commettre des crimes. C'est quand même terrible de donner le nom d'un esprit démoniaque à une série. Pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas donné un autre nom ? Et si le réel but intéressant de ces séries-là est l'élucidation d'énigmes, pourquoi ne pas leur donner un nom du type, ben voilà, en rapport avec le terme d'élucidation ou autre chose, ou la vérité, ou autre chose de, voilà, quelque chose de positif, une appellation positive. Posez-vous les bonnes questions. Moi, il y en a une autre que je vous renvoie. Je me rappelle, j'étais jeune, j'avais quoi, peut-être 14, 15 ans, quand j'ai entendu mon petit frère me dire que lui aussi, au collège, nous étions encore au collège, il a entendu son professeur d'histoire lui dire qu'il invite à faire tout comme je le fais maintenant à moi, à mon tour, il invite les élèves à éviter de se gazer avec les programmes de la télévision parce que, à ses yeux, la télévision n'est rien d'autre que la rampe de lancement du démon, du diable. Et je ne connais pas personnellement ce professeur-là, mais il le disait déjà. Et je crois qu'il était réputé, ce professeur-là, pour être l'un des meilleurs de l'établissement. Et je vous dis, ça m'avait marquée, ça m'avait interrogée, interloquée, interpellée d'entendre un professeur dire que la télévision n'est rien d'autre qu'un outil du diable pour aveugler les gens. Et la preuve que c'est réel, j'ai envie de vous dire, l'autre jour, nous parlions avec un ami d'un autre type de programme encore que nous voyons très souvent sévir aux entiers, qui est celui des télés, novelas ou autres séries du même type. Et nous nous disions comment nous étions fatigués de voir le diable utiliser cet instrument-là, cet outil-là, celui des séries, pour empêcher les gens de parvenir à utiliser, au lieu de perdre son temps devant des séries à la con qui ne nous apportent rien, qui ne nous édifient pas, mais utiliser ce même temps-là pour faire des choses positives et constructives, s'édifier, s'enrichir l'esprit, s'ouvrir l'esprit à d'autres réalités. Je ne sais pas faire des recherches, qu'elles soient bibliques ou d'une autre nature, historique, je ne sais pas sur les sujets que vous pouvez voir, mais en faisant des choses qui développent votre intelligence, qui vous nourrissent l'esprit, qui vous édifient ou qui édifieront demain vos enfants, si vous avez besoin de les aider à se former ou à étudier ou à travailler. Il y a tellement de choses positives à faire. Pourquoi ne pas choisir de faire les choses positives au lieu de se retrouver à faire des choses négatives? Choisissez les choses positives au nom puissant du Seigneur Jésus. Choisissez les programmes sains et non les programmes malsains au nom puissant du Seigneur Jésus. Débarrassez-vous du négatif, du diable, du néfaste, du négatif et ne le laissez pas de grâce. Le diable est débile, ne le laissez pas vous débiliser au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que je veux vous dire. Et moi, je me suis rendue compte que quand je pars en cours les différents canaux qui nous sont offerts dans certains bouquets de chaînes, enfin les différents canaux, et pourtant je crois que j'ai à peu près, j'ai presque toutes les chaînes qui nous sont proposées, quand vous regardez certains soirs, il n'y a pas une chaîne, je vais vous dire. Deux soirs, on voit ça particulièrement, c'est le lundi soir et le jeudi soir, où il n'y a pas une chaîne qui vous propose quelque chose de positif et d'édition. Je vous mets au défi, je vous assure que je ne suis pas la seule, chez moi, deux personnes se plaignent de ça, que le lundi soir et le jeudi soir, il n'y a pas un programme. Je connais quelqu'un qui dit, il n'y a que des carottes, tout que des navets, mais en fait, j'arrive pas à dire quels légumes, alors il n'y a pas un truc vraiment positif et regardable, c'est pour reprendre ces expressions, et j'y tiens un peu pour rigoler, c'est une vieille tante que nous avions qui disait, ce soir, il n'y a que des navets, qui ne savait pas qu'on disait, qu'on parlait plutôt de carottes, mais ça veut dire que je vous dis ça avec beaucoup d'humour et sans chercher à vous enfermer dans quoi que ce soit, mais bien au contraire, bien à l'inverse, à vous libérer. Je vous invite plutôt, c'est le but de mon témoignage, c'est d'édifier, d'encourager, là encore, uniquement, et plutôt à permettre que vous soyez libérés au nom du Seigneur Jésus de l'emprise du diable par le biais des programmes de télévision malsains. Et même, comme je vous dis dans certains journaux d'information, si on ne fait pas attention, on se rend compte que le diable parle à travers aussi certains présentateurs de télévision ou dans certaines émissions et qu'il fait passer ce message pour amener les gens à les appeler à la violence, au crime et à faire les pires choses. Soyez vigilants avec ça, ne laissez pas le diable vous amener à avoir une mauvaise conduite, à avoir un mauvais comportement, à commettre les pensables et les parables, au nom puissant de Jésus. Le diable est débile, ne le laissez pas vous débiliser et ne vous laissez pas non plus abrutir par lui, par des programmes qui sont tout comme lui, à son image, débiles et débilisants, au nom puissant du Seigneur Jésus Christ. Et je dois vous dire qu'il vous suffit de ne pas en courir. Vous allez voir les différentes chaînes du panel. Ça nous est déjà arrivé combien de fois, surtout le lundi et le jeudi soir. Vous allez voir que bizarrement, et moi c'est quelque chose qui m'a interpellée, pourquoi est-ce que tous les programmes qu'on peut regarder à la télévision ont des noms qui tournent autour de la démonicité ? Alors je vous ai cité Esprit criminel, je viens de parler de séries de télé-novelas, mais vous aviez une série qui s'appelait El Diablo. À l'époque, je me suis dit, mais comment les gens ne sont pas choqués de voir qu'on vient nous amener, nous servir à la télévision, un programme, une télé-novelas, enfin une série qui s'appelle El Diablo. Mais le public guadeloupéen devrait réagir pour dire qu'on ne veut pas de ça ici. Qu'est-ce qu'on fait ? Au contraire, j'entendais, je pensais que les guadeloupéens allaient réagir et allaient dire non. Il y a tellement de choses. Au lieu de les entendre dire non, je rencontrais des gens qui me disaient, je te laisse, je dois aller regarder El Diablo. Alors je dois, c'est-à-dire qu'ils ont un devoir vis-à-vis du diable de s'abrutir l'esprit et de le laisser se débiliser, regarder des conneries à la télé qui ne leur apportent rien du tout. Excusez-moi, je suis quelqu'un, j'ai un franc parlé, je parle comme ça avec des propos crus, mais qui visent à vraiment vous amener, à vous rendre compte, vous frapper, à vous rendre compte de la profondeur, de la débilité et de la connerie de ce que le diable et du comportement dans lequel le diable amène les gens à être. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de choses intéressantes à se dire, il y a tellement de programmes intéressants, il y aurait tellement de programmes intéressants à faire et à dire sur la culture, par exemple, nous sommes en Guadeloupe. Il se passe plein de choses intéressantes dont on n'entend jamais parler à la télévision. Il y a plein de jeunes, on parle de la désespérance des jeunes, du désespoir qu'ils connaissent parce que malheureusement certains ne savent pas que l'espérance est en Jésus-Christ et que comme Dieu nous le dit, si bien en Jérémie 29 et en séance, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, mes enfants, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je suis Guadeloupéenne et moi c'est le message que j'ai pour les jeunes de mon pays. Si les jeunes savaient comment Dieu les aime, si les Guadeloupéens savaient comment Dieu les aime, je les aime et c'est parce que je les aime que je leur parle ainsi, parce que j'ai envie de voir le niveau s'élever ici. Le niveau des intelligences parce que Dieu a mis des dons et des talents chez les jeunes en nous. Il y a des tas de jeunes qui ont des initiatives intéressantes, des initiatives positives, qui ont des dons extraordinaires, qui peuvent être exploités. On peut s'unir, se mettre la main dans la main pour faire des choses positives au nom du Seigneur Jésus et avec le Seigneur Jésus. Aller de l'avant, c'est vraiment ce que je vous invite à toujours continuer à faire, aller de l'avant avec Jésus-Christ dans votre marche par la foi, avec et pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, en faisant les meilleures choses, en faisant les bons choix, en posant les bons actes, et en faisant fructifier et développer les dons et talents qu'il a mis en vous, puisque nous savons que comme il est écrit en Romain 11, verset 29, Dieu ne se repend point de ses dons et de ses talents, ni de ses appels et toute la gloire ne le revient. Et je le dis à ma manière, regardez comme ces passages sont actuellement écrits dans vos bibles. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas à regarder tous ces programmes malsains. Certains ont laissé le diable les amener à la désespérance, au désespoir, et à force de recevoir des coups de matraques sur leur tête, leur esprit et leur intelligence, se retrouvent à tomber dans le désespoir et dans la désespérance. Non, non puissant de Jésus, l'espérance est en Christ. Vous pouvez continuer à avoir de bons espoirs, puisque Dieu n'a pas mis tous ces talents et dons en vous pour qu'ils ne servent à rien. Il y a des tas de choses positives à en faire. Et c'est ça que je veux dire. Pourquoi ne pas donner un coup de caméra ? Pourquoi ne pas permettre de voir tous ces dons et talents, toutes ces choses merveilleuses que Dieu a placées en nous et qu'il est possible de réaliser chez nous en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dans la Caraïbe, partout ailleurs sur terre où Dieu le souhaite et toute la gloire lui revient ? Pourquoi est-ce que l'accent est toujours mis à la télévision sur les programmes malsains, sur tout ce qui est négatif, alors qu'il y aurait tant de choses positives à dire, tant d'exemples positifs à montrer, tant de jeunes qui se comportent bien ? On parle de ceux qui se comportent mal, mais il y en a qui se comportent bien, il y en a qui prennent des tas d'initiatives pour améliorer les choses, la qualité de vie, et qui le font sous l'inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient là encore. Mais je veux dire, il y a tellement de choses positives à signaler et à faire. pourquoi perdre son temps à ne parler et à ne signaler que des choses négatives, que des choses démoniaques ? Et c'est ça que font les programmes à la télévision malsains que je cherche à dénoncer ici. Vous l'aurez compris, mon propos ne vise aucune chaîne en particulier, puisque j'ai parlé de faire le tour des chaînes, et vous vous rendrez bien compte que bizarrement toutes les appellations tournent autour du diable de la démonicité ou d'un esprit impur ou de choses impurs ou de comportements impurs, alors qu'il y aurait, à contrario, et c'est le sens de mon propos, qui se veut positif, tellement de choses positives et plus intéressantes à faire, à souligner, des éléments de notre culture, des choses positives de notre culture, de notre île. Dieu nous a bénis en nous donnant une île tellement merveilleuse. Je parle de la Guadeloupe, mais c'est pareil pour la Martinique et pour toutes les autres. Je ne m'inscris pas non plus dans le chauvinisme nécessairement, mais je veux dire, quand les gens viennent nous visiter chez nous en Guadeloupe ou ailleurs, en Martinique, dans la carrière, moi-même qui suis guadeloupéenne, j'aime énormément la Guadeloupe, et je crois qu'aucune autre île n'aura jamais l'importance qu'à la Guadeloupe dans mon cœur, mais j'aime aussi beaucoup la Martinique, j'aime aussi beaucoup bien d'autres endroits que Dieu m'a permis de visiter, où Dieu m'a permis de voyager, et toute la gloire leur revient, mais je veux dire, quand les gens viennent nous visiter chez nous en Guadeloupe ou ailleurs, dans la carrière, ils nous disent que Dieu les a envoyés au paradis. Alors, vous ne croyez pas qu'il y aurait des choses positives à dire sur ce paradis-là ? Et voilà, je vous donne encore un exemple dans le mille. Au lieu de parler des choses positives qu'il y a dans ce paradis-là, hier encore à la télévision, on parlait de criminalité en Guadeloupe, dans un reportage qui a été rediffusé, mais qui avait déjà été diffusé, qui avait fait, et beaucoup de personnes l'ont dénoncé à la radio comme à la télé, j'ai beaucoup de mal à la Guadeloupe sur le plan touristique, parce qu'on y donnait une image négative de la Guadeloupe, alors que comme je le dis, il y aurait tellement de choses à dire et à montrer de la réalité positive de la Guadeloupe qui existe aussi bel et bien, et j'en élève en tant que chrétienne guadeloupéenne pour le dire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous le donne en mine, nous sommes sur de véritables îles paradisiaques, on pourrait parler donc de cette réalité positive aussi, et qui existe bien puisque nous la vivons en réalité en pratique dans nos vies, chez nous en Guadeloupe et aux Antilles. Non, il a fallu qu'il y ait une série qui s'appelle comment ? Meurtre au paradis, je vous le donne en mine. Mais il existe autre chose que le meurtre, que la criminalité, que la violence ici. Il y a aussi des gens qui s'aiment, qui s'entraident, et qui vivent le vrai bonheur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça aussi, montrez-le, parlez des réalités positives, parlez de toutes les bonnes choses qui existent en Guadeloupe. Nous avons une culture suffisamment riche, un peuple avec une pluralité, un peuple à dimension multiculturelle. Je crois que nous avons suffisamment de pistes à explorer, à exploiter, de choses positives à dire et à partager, plutôt que de parler de démonicité, de négativité, de choses néfastes, destructives, négatives et démoniaques. C'est vraiment, en tout cas, ce que je vous invite à faire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que, j'espère que mon message est bien passé, qu'il a été compris en toute bonne intelligence, ainsi que le sens profond de mon propos. Je crois qu'il y aurait eu le réflexe, je peux vous dire. Je pense à tellement d'autres émissions desquelles j'aurais pu encore parler, mais j'espère avoir dit ici l'essentiel et avoir été bien comprise et que le sens même de mon témoignage et de mon intervention a été bien entendu et compris en toute bonne intelligence. Donc, que le Seigneur Jésus vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, en vous souhaitant vraiment de rester dans cette lumière du Seigneur Jésus, en faisant la petite prière au Seigneur Jésus, de lui demander d'inspirer par la voie de son Saint-Esprit, notre merveilleux Saint-Esprit d'amour, qui inspire toujours toutes les bonnes et belles choses qui existent, et bien, qui l'inspire, tout ce, comme il le fait toujours si bien, parce qu'il y a aussi dans mon programme, je ne le contredis pas, la preuve, je suis plus en train de vous inviter à choisir tous les bons programmes qu'il est possible de regarder, ceux qui sont véritablement fins, positifs et édifiants. Et si j'en parle, c'est parce qu'il en existe aussi, et que je suis simplement, et c'était là en substance et en résumé, l'essentiel de mon propos, de vous inviter à faire les bons choix, donc à choisir les bons, meilleurs et les plus positifs programmes, les plus sains que vous pourrez trouver à la télévision, au nom puissant du Seigneur Jésus. Et le souhait de mon cœur et ma prière au Seigneur Jésus, c'est de continuer à inspirer tous ceux qui font ces bons programmes, à continuer à en produire, de faire que ce soit produit, les meilleures émissions, valorisant notre culture et toutes les choses positives qu'il est aussi possible de vivre chez nous parce qu'elles existent bel et bien. D'ailleurs, le Seigneur m'a inspiré un petit ouvrage sur la question et toute la gloire lui en revient au passage. C'est vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je n'en reviens pas de tout le travail que ça représente, beaucoup de travail, donc je comprends que certains puissent peut-être, je ne sais pas moi, être effrayés par le volume de travail que ça demande, que ça représente, mais je vous assure qu'il me semble qu'il vaut mieux que nous nous attelions à utiliser nos intelligences afin de produire les bonnes choses, les programmes de la meilleure qualité possible et les plus positifs et sains que possible plutôt que de faire les mauvaises choses et à parler de choses négatives et du démon. Parle-nous, choisissons plutôt de parler de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, de sa gloire et de toutes les choses qui sont saines, positives et différentes. C'est vraiment ce que je... Et regardons les programmes aussi positifs de la même nature, les seuls vrais programmes édifiants et sains et je crois que ça va déjà générer en nous du mieux-être au non-puissant du Seigneur Jésus. Donc que le Seigneur Jésus inspire tous ceux qui sont concernés par la production de ce type de programme à produire les programmes qui soient les meilleurs et les plus sains que possible afin d'en édifier la population au lieu de laisser le diable qui est, comme je le disais, débile, débiliser notre population. Ce n'est vraiment pas ce que nous souhaitons pour elle en tant que Guadeloupéen, en tout cas moi en tant que Guadeloupéenne, en tant que chrétienne Guadeloupéenne. J'ai pris le temps de prendre la parole pour le dire. J'aime mon peuple, j'aime la Guadeloupe et j'ai envie de voir cette Guadeloupe être édifiée et l'intelligence du plus grand nombre améliorée par la qualité des programmes les plus sains et positifs et édifiants que possible là aussi. Je pense que vous pouvez comprendre le sens de mon propos. Donc que Dieu vous bénisse tous et vous garde. Et je termine avec le soin de mon cœur pour vous tous. Philippiens 4, verset 7 Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ d'autant que ce sont aussi des notions implicites dans mon propos, mon désir profond de nous voir tous rester unis dans la paix, l'amour, la joie de Jésus-Christ, sa lumière dans sa lumière, sa paix, son amour, sa joie, sa justice, toutes les bonnes valeurs et notions de la vie qui nous viennent de Dieu et de son royaume, le royaume des cieux. Et rester bien sûr, et cette fois-ci je m'adresse tout particulièrement à tous nos frères et soeurs en Christ et aussi à tous ceux pour qui Dieu le souhaite et l'a choisi, que nous restions tous unis dans l'unité de la foi en Jésus-Christ comme il est écrit en Éphésiens 4, verset 12 à 16 à peu près. Donc, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je terminerai notamment pour encourager aussi tous ceux qui sont en charge de la production de ce type de programme télévisuel ou autre, tous les programmes qui se veulent nourrissants et édifiants pour nos intelligences et celles du plus grand nombre. Et bien, je terminerai en leur rappelant ce qui est écrit en Marc 9, verset 23, c'est que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et en Marc 10, verset 27, que tout est possible à Dieu, d'autant que sans Jésus-Christ nous ne pouvons rien, mais avec Dieu nous faisons et nous ferons encore bien des exploits et toute la gloire lui en revient, tout comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, verset 13 à 14. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021